Le chef des renseignements militaires de la marine israélienne, le général Yaron Lévy, s'inquiète de la force de frappe du Hamas et du Hezbollah. Il estime que dans un prochain conflit, les navires de Tzahal pourraient être une cible de choix pour ces deux organisations terroristes. Yaron Lévy affirme qu'elle se trouverait en possession d'armes extrêmement sophistiquées, telles que des missiles mer-mer, des torpilles et même des mines anti-navires. Le Hezbollah en particulier aurait les moyens de s'en prendre à n'importe quel port ou installation stratégique israélienne. Une information qui pourrait remettre en cause la sécurité du Léviathan, cet immense gisier de gaz trouvé au large de la Méditerranée. Il est actuellement source de tensions entre Israël et le Liban. Ce moment était attendu par tout le peuple égyptien. Ce mercredi, l'ancien président Osnémou Barak s'est présenté à l'ouverture de son procès au Caire. Une première séance retransmise en direct par la télévision égyptienne. Il était accompagné de ses deux fils, notamment Gamal, qui fut longtemps désigné comme son successeur. Accusé d'avoir ordonné aux forces de sécurité de tirer sur la foule lors des émeutes de février dernier, Osnémou Barak encourt la peine de mort. La répression avait alors causé la mort de plus de 800 manifestants. Reste qu'à la demande du juge, le procès a été ajourné au 15 août. D'ici là, l'ancien Reiss, affaibli par une longue maladie, sera transféré dans un hôpital du Caire. Le tribunal militaire de Samarie a inculpé ce mercredi l'assassin de la famille Fogel. Hakim Awad, 18 ans, a avoué lors de sa comparution avoir assassiné les cinq membres de cette famille israélienne qui vivait dans la localité juive d'Itamar. En outre, le jeune palestinien a reconnu avoir été secondé par un complice et couvert par son oncle, originaire du village d'Arawa. Après d'intenses recherches effectuées par l'armée israélienne, l'assassin avait été confondu par ses empreintes digitales. La sentence, qui pourrait être la peine de mort, sera prononcée en septembre. C'est à ce moment-là que les trois enfants qui ont survécu à la tuerie témoigneront à la barre. Selon le journal koweïtien Al-Jarida, l'explosion qui a eu lieu vendredi dernier dans l'avant-lieu sud de Beyrouth visait le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Selon les sources du quotidien, les services secrets israéliens auraient appris que ce dernier comptait rencontrer des cadres du parti et aurait donc planifié l'attentat. Les mêmes sources indiquent qu'aucune information ne confirme si le chef du Hezbollah a été blessé, mais plusieurs de ses proches l'auraient été, notamment le remplaçant d'Iman Mournier, Mustapha Badreddin. Son nom figure sur la liste des accusés publiés par le tribunal spécial pour le Liban dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre, Rafi Kariri. Esther, l'épouse de Jonathan Polar, a tenu des propos rassurants sur l'état de santé de son mari. Hospitalisé d'urgence il y a quelques jours, l'espion juif américain a subi une intervention chirurgicale qui se serait déroulée sans difficulté. Reste que son sort continue d'inquiéter l'état hébreu. La semaine dernière, l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Michael Oren, a rencontré Polar, toujours incarcéré dans un pénitencier fédéral en Pennsylvanie. Celui-ci a prié l'ambassadeur de faire pression sur Shimon Peres et Benyamin Netanyahou, de sorte qu'ils agissent au plus vite pour sa libération. Sous-titrage Société Radio-Canada